Ok les gêneurs, j'ai une petite minute avant que Black Hawk n'arrive sur le serveur. Vous faites cette démo rapide de nouveautés sur la mission lithium, qui sont l'apparition de deux postes avancés déployables. Alors le premier se présente sous la forme de ce véhicule, alors ces postes sont uniques, ils ne peuvent pas être spawnés. Ce véhicule qui se trouve donc à côté des helipads, donc pour déployer ce premier poste avancé, on monte dans le véhicule et on sélectionne l'option Deploy Deck, je ne sais pas si ça a été traduit en français RHS. Cette option déploie, donc ça c'est un véhicule RHS, attention ça ce n'est pas moi qui l'ai fait, cette option déploie ça sur le véhicule. Et ensuite, une fois que le deck a été déplié, vous avez l'option Deploy CBPS. Déployer le CBPS, ça déploie une tente à l'arrière, donc ça c'est du véhicule RHS. Ce que moi j'ai ajouté, c'est que la tente maintenant elle est remplie. Donc la tente, ça spawn 2-3 objets autour aussi, dont une antenne hack, donc ça, ça fait tout simplement un QG mobile. Dans le QG mobile, vous avez accès à l'heure de temps en temps, ça spawn un peu mal, aux satellites. Voilà, on peut configurer le satellite, et donc on l'a sur l'écran là. Et vous avez cette zone là, qui est une zone médicale, où les médics passent automatiquement en médic avancé, en docteur avancé, quand un blessé grave est amené là. Et ça permet de soigner, et notamment d'utiliser, c'est le seul endroit avec la base, où vous aurez l'occasion d'utiliser les Personal Light Kits, les packs en français, je pense que c'est en anglais, qui soignent intégralement un gars, vraiment qui soignent tout, tout, tout. Il faut qu'ils soient quand même en condition stabilisée pour être utilisables, et ils ne sont utilisables que par un médic, et que dans les zones médicales définies. Et vous avez une caisse de munitions infini, alors, j'ai oublié la vidéo. Une caisse de munitions infini, avec les munitions, donc pas infinies d'ailleurs, si elle est infinie celle-là ? Si, ouais, elle est infinie. Une caisse de munitions infini, avec les munitions nécessaires pour les armes que vous avez équipées. Alors, j'ai oublié, ça, ce sera enlevé, évidemment, dans la composition finale. Voilà. Ensuite, 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 ensuite. Donc, ça, c'est le premier poste. Vous pouvez replier le CBPS, et claque, il y a tout qui disparaît. Alors, attention, tous les objets qui sont spawnés avec, disparaissent. Deuxième poste. Donc, deuxième poste, celui-ci, qui se présente sous la forme d'un container rond, donc qui peut être déplacé que par un hélico et un gros hélico, comme les deux qui sont là. Celui de gauche, il faudra qu'on teste tout à l'heure, voir s'il est assez puissant pour le déplacer, pour le Clingle D. Donc, dessus, vous avez l'option Ace, Déployer le QG. Ça prend un moment. Voilà. Vous avez un petit message. Le QG, l'avant-poste, est déployé. Il a globalement les mêmes caractéristiques que l'autre. Satellite, contrôle satellite. OK. Un problème. Alors là, par contre, l'écran ne marche pas. Tiens. Ah oui, je ne sais pas ce qu'il a été spawné. C'est toujours ça, c'est un bug de mon mode satellite. Et cette zone-là, donc il y a un petit MRZ4 qui spawn avec celle-là. Et cette zone-là permet aussi, c'est une zone de réparation. Et toujours la zone médicale comme sur l'autre. Voilà. Et vous avez l'option de repaquer le QG. Donc c'est des scripts qui sont encore travaillés par moi, mais il faudra que je résolve encore. On va les tester et que je résolve probablement quelques bugs quand je rajoute quelques options. Ce n'est pas tout à fait terminé. L'objectif final étant qu'il puisse aussi servir de point de respawn alternatif. On peut choisir. Et voilà. Voilà. C'est replié. Voilà.